salut mes superbes bienvenue dans ce best-of numéro 2 de l'addiction s'il vous plaît on a eu des réactions de dingue sur le best-of numéro 1 merci encore on est là pour vous donner encore plus d'images encore plus d'inédits encore plus de souffle encore plus de petites anecdotes croustillantes derrière les images on a dû s'arrêter à un moment donné je l'expliquerai pourquoi on est reparti de plus belle parce qu'à un moment donné on s'est dit toute façon une histoire comme ça ça peut pas s'arrêter comme ça ça peut s'arrêter qu'avec l'exceptionnel du grandiose je veux parler de blackout à un moment donné je sais que ça se fait pas je sais que dans l'air du temps il ya de l'hygiénisme je sais qu'on ne dit plus qu'on se soule la gueule et qu'on se truffe comme ça et ben nous on le dit pourquoi pas ce qu'on les emmerde alors enfin un peu de bon sens comme dirait mariel soyons des raisonnables pour l'éternité c'est parti l'addiction s'il vous plaît alors pour attaquer cette deuxième partie de best of qui de mieux que l'élégante la ravissante la resplendissante clara morgan s'il vous plaît mais super vous imaginez moi je me retrouve avec clara morgan je voulais dans cette émission qu'il y ait une femme et je peux vous dire que j'ai pris le bottin et que j'ai appelé j'ai appelé j'ai appelé j'ai appelé et j'avais fin de recevoir à chaque voyage la seule qui a accepté c'est clara alors à accepter en me disant moi tu sais je ne bois pas autant que toi elle boit que du vin rouge mais vu son petit gabarit quand elle met quand même quatre cinq verres dans la goulette et ben je peux dire qu'elle part entre eux j'ai rencontré une femme d'affaires une femme très belle pour cité de jouer star la plus bonne de la plus bonne de tes copines et on a passé un moment une vraie camaraderie une vraie rencontre et c'est même devenu une copine allez-y c'est clara vas-y ma grande il y avait un copain il s'appelait le petit dédé le petit dédé regarde il habitait là il était au troisième tu vois le petit dédé il habitait avec sa mère à sa mère la pauvrette mais bon qui l'aider et c'était un généreux il donnait tout tiens salut dédé je croyais que tu étais mort alors ici nous sommes sur une place qui est totalement mythique avec son provence c'est la place des quatre dauphins les quatre dauphins c'était les fils du roi nous reconnaissons évidemment ici philippe d'angleterre germain lagiconde voilà qui était là là évidemment c'est fred copula troisième était déjà ici et nous avons le petit dernier qui s'appelait didier le sauceur voilà ces quatre dauphins faut savoir ont été interviewés en 1504 par michel drucker oui il était déjà là alors je peux vous dire que dans cette émission il y en a eu on est à aix-en-provence il fait beau déjà c'est la première apparition de mon matoukan dans l'émission il ya un petit extrait vous allez le voir on a fait une petite sénette ensemble et puis après il ya clara qui commence à s'installer on est dans une fromagerie ça sent le fromage fondu il ya du très 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 bon vin il ya de la canaillerie en pagaille il ya de la bougie parfumée à un moment donné je suis même dans une tenue vous allez découvrir tout à mon avantage et là on termine par une danse petite anecdote à un moment donné on danse ensemble elle est tellement belle elle se jette sur moi je dois faire importer je suis tellement ému que je la tombe au sol je la laisse tomber au sol comme on ferait avec un copain de rugby alors que j'ai la chance de porter clara morgan comme quoi la ramirez restera toujours ma seule et unique exceptionnelle et parfois je regrette quand même parfois je me lève la nuit pour pisser et je regrette claire à la salle ça a dit qu'elle est une étude pour les calendriers j'ai déjà donné au pontier moi je peux pas donner à tout le monde tu comprends très très bonne vous voulez j'ai fait ça par contre je suis là pour l'émission j'ai grandi et là j'ai grandi bien sûr il est là il est occupé non il va bien il est là depuis trois jours suivant il voulait pas couper du coup il s'est pas loupé essaie de réveiller bien très bien tu es là t'as mis un torchon de ménage à la place de ta serviette là c'est peine perdu moi je le connais j'ai connu il ya qu'un moyen de le réveiller faut prendre un petit peu voilà les cheveux directement va faire sentir faut pas hésiter ça marche pas ça va une fois penser à sa mère ça j'ai quand dire c'est maman 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 oh mon corps on est venu oh mais t'es trop content moi j'ai trop content de te voir très content d'être là alors mes seigneurs ici on est avec clara merci alors clara tu vas nous présenter on est dans une fromagerie j'ai flashé sur cette fromagerie moi j'adore les produits du terroir les bons produits et une sélection de fromage et de vin absolument incroyable et donc du coup en venant souvent on est devenu amis toi tu viens avec ton mari j'aime vous arrivez ici vous dites fromage pinard dégustation ça s'enchaîne on a des petites dégustations autour des tonneaux sur le restaurant en haut c'est ça sa spécialité c'est que vous pouvez prendre votre fromage et votre vin à emporter mais en plus de la dégustation le restaurant en haut il vient de Montbrison Saint-Excel représente Juloire nul n'est censé ignorer la loire comme on dit exactement et donc on a une très belle sélection de fromage c'est une magnifique bouteille que je conseille parce que moi j'ai découvert grâce à Guillaume parce qu'on a fait une dégustation on a rencontré les producteurs est-ce que est-ce que ça te dit qu'on attaque par un petit vieux télégraphe par un coup de coeur ouais avec plaisir tu sais pas mais attends je te la décalote excuse moi comme on dit ah c'est un vocabulaire ah tu sais le vin c'est précis c'est tout un champ lexical bien sûr oui entre tes jambes et je veux le bruit voilà c'est ça qu'on voulait tu me disais clara que avant de faire l'émission avec poulpe qui s'appelait les recettes complètes tu ne buvais pas d'alcool pas du tout c'est grâce à poulpe c'est grâce à poulpe vodka t'es attaqué direct par des cuissex de vodka il m'a dit ah je suis désolé on est plutôt sur de la vodka et j'avais vraiment pas envie d'embêter donc j'ai dit bon bah ok et c'est vrai qu'au bout de deux shots je remercie solennellement monsieur poule d'avoir rendu clara morgan alcoolique dernier degré parce que sinon on aurait pu faire cette émission en fromage tu mets quoi avec ça d'habitude un fromage un peu puissant on peut mettre un selecteur ça a l'air très bien un petit selecteur tu sais me parler pour le coup je suis pas sélective mon fromage j'aime tous les fromages c'est catastrophique je pourrais tout manger je crois avec un petit coup d'huile d'olive par dessus évidemment puis en plus on est dans le sud en aix-en-provence on a des huiles magnifiques d'ailleurs guillaume a des huiles aussi oh tu as des huiles mais de toute façon tu m'as proposé un massage tout à l'heure ça c'est mon secteur ah écoutez si vous voulez qu'on passe ça à trois non non mais je vais parler uniquement d'huile de massage ah d'huile de massage non d'accord à la ramirez attention à le veillot gras à la ramirez et le veillot gras la ramirez voilà à madame ramirez voilà à madame ramirez oui c'est cette couleur violette voilà c'est ce que je voulais voilà c'est vrai qu'on a un teint différent je sais pas à vous de juger non ouais voilà oh oh ça y est ça y est le graal le graal je vais vous faire un petit assortiment de fromage avec un peu de charcuterie ouais pour commencer il y aura un petit peu de foie gras et puis après on va rester classique on va faire une belle fondue savoyard une fondue savoyard si je peux me permettre il est temps de manger un petit peu parce que je vais te tourner de l'oeil alors on mange pas tout de suite on mange pas tout de suite on calme un peu le jeu sur la bouffe m'a clara allez action on monte là m'a clara merci bonne année à nous hein on souhaite que du bonheur avec un petit château neuf du pape on est pas mal exactement as-tu une ou plusieurs addictions je suis un peu une dopée de du travail t'es productrice actrice réalisatrice tu fais de la chanson maintenant je sais que tu fais un livre quand on prend ta fiche wikipédia c'est sûr que j'ai été obligé d'imprimer 45 pages non non mais si mais c'est vrai c'est pléthorique mais c'est génial honnêtement j'essaie pas du tout d'aligner les qualifications vraiment c'est pas du tout ce que j'essaie de faire j'essaie juste de réaliser mes rêves d'aller au bout et je me rends compte que pour réaliser ses rêves et bien on n'est jamais servi aussi bien de par soi même alors je dis pas que je m'entoure pas j'ai des réalisateurs les artistes de cabaret qui sont très talentueux autour de moi c'est vrai que voilà moi ce que j'aime c'est fédérer et parfois il faut sortir de ces domaines de compétences et aller plus loin pour pouvoir réaliser ses rêves moi j'ai beau j'ai fait une petite carrière dans le porno avec robert chicandier ça n'a pas marché ça n'a pas fonctionné voilà il y avait un problème de taille et d'ailleurs au pépito faut la resservir attention elle peut pas rester comme ça le taux d'alcool risque de redescendre voilà voilà jamais la laisse pas comme ça la laisse pas en galère on a dit clara pente sous 0,8 grammes hein c'est des consignes on les avait données à la base on mange du fromage on va je crois la manger une fondue savoyarde de gouffre m'a clara c'est un moment qu'on appelle merveille en routine on va faire coaching voilà écoute je fais ça il n'y a plus d'émission oh m'a clara il touche les étoiles là alors ? pas bon pas bon fais-toi ouais c'est bon ah oui c'est ça il faut mélanger alors je vais dire quelque chose je suis mais refait j'adore ce moment par contre j'ai chaud clara ah merde comment on va faire est-ce que ça t'ennuie si j'enfile une tenue un peu plus confortable ça me fait très très peur mais je t'en prie j'arrive bouge pas je m'en fous moi j'ai du fromage ah oh mon dieu écoute je suis passé mais pourquoi t'as fait ça ? je suis passé dans ta boutique tu vois j'ai craqué ah d'accord mais c'est pour les filles ah mais j'ai cru que c'était mixte merde non pas du tout ah parce que moi je l'ai mis hier avec la remyresse je peux dire qu'elle était refaite hein non mais non mais le problème qu'est-ce qu'il y a ? le problème c'est que ça vend pas bien le produit quoi ah putain j'ai craqué moi c'est non c'est la tenue qui a craqué ah 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 tu sais quoi j'accepte tout le monde tu es très beau j'ai l'esprit ouvert ah bah c'est gentil tu sais quoi du coup tu m'as donné chaud ah tu vois tu vois que ça donne chaud la mère Amira il était comme une dingue ah c'est pas mal elle frétille on aurait dit un poisson de rivière mais je vais plus voir cette tenue de la même façon alors t'as un autre produit phare t'as un autre produit phare qui est un petit peu mieux vendu par toi oui qu'est-ce que c'est ? c'est surtout lui notre produit phare ah bah si alors qu'est-ce que c'est ? alors écoute ça te dit un massage Clara Morgan me propose un massage ? je sais même plus le dire bah oui pourquoi pas écoute c'est une bougie de massage oh ça te dit quelque chose ? l'idée voilà c'est d'installer une ambiance romantique grâce à la guimauve c'est une bougie 100% naturelle qui a été faite à grâce berceau de la parfumerie très bien hypo allergénique oh parce que le principe c'est de la verser sur ton corps de la verser sur mon corps ? attends on t'apporte du matos oh mon dieu faut que je boive un coup bon Clara là maintenant on peut parler d'érotisme voilà je crois qu'on a tous les kits moi j'ai tout donné on a tout t'as tout donné j'ai le kit de l'érotisme voilà moi je suis chicandier il est Clara Morgan je suis Clara Morgan je suis pas sûre que ça soit super efficace comme changement alors mon chicandier je vois que tu es organisé moi je suis Clara j'ai quand même je fais un peu de yoga je cultive un peu mon corps mais je peux manger de tout sans grossir et j'ai cette chance je sais pas alors puisque tu es Clara tu vas faire une petite expérimentation alors dis moi ne t'en fais pas tu sais que je ne te veux que du bien ah je sais mon chicandier attends Clara une petite seconde j'attends mon chicandier voilà bah du coup faut attendre on a pas le choix peut-être que j'ai le temps de boire un petit canuchon ah bah je t'en prie voilà Clara peut boire aussi de temps en temps on est pas non plus on est pas non plus des allemands voilà oh putain alors tu vois grâce à ce bec verseur je vais pouvoir t'en verser directement sur la peau mais n'aie pas peur ouais ça ne brûle pas ah non non mais j'ai pas peur ah pas du tout ah je sens que t'es une petite coquille oh tu sais je suis en santé etienne on est des filous on est des canailles est-ce que tu es prêt je suis prêt prête du coup bah ouais non mais où tu veux oh non attends c'est pas à commencer ah non mais déjà le principe oh non de dieu de bordel de merde et donc tu vois on est d'accord que ça ne brûle pas ah non ça ne brûle pas non et vous massez ah voilà c'est spécial avec un peu de poils oui mais ça passe on est bien un peu de poils donc tu vois après l'idée c'est de masser madame Chicandier ok pour la saint valentin notamment bien sûr t'as pas besoin d'une occasion particulière n'as pas tu la masses tout le temps regarde bien les images voilà elle va être ravie donc du coup c'est pour passer effectivement un bon moment en amoureux un bon moment moi je crois que j'ai fait ma part hein en amoureux voilà en copains voilà en copains alors ça se trouve dans Clara Morgan store en plus moi j'y suis passé ta boutique est magnifique merci c'est gentil on est à Pigalle nous en plus on joue juste à côté rue Pierre Fontaine ah bah on est voisins voilà c'est pas le même genre d'huile que Chicandier a l'habitude de consommer oui oui moi c'est l'huile d'olive mais ça marche aussi bien voilà mais je lui conseille une huile un peu différente quoi je t'en prie ma première invitée femme ah ça ça me fait plaisir attends et quel invitée et quel invitée et je suis ravi que ce soit toi et bah il y a une tradition il faut imiter Maïté tu sais imiter Maïté ou quoi ? elle est pas belle ma poularde on n'aura pas mieux ouais c'est bien là bravo bravo bon Clara maintenant c'est le battle dance là on joue pour un cul sec de rouge attention mais je veux dire quelque chose derrière ce physique de Lutz sous cortisone se cache un danseur émérite mais je n'en doute pas je veux te fumer la gueule je tue la gueule regarde ça je tue la gueule je tue la gueule je tue la gueule je tue la gueule je tue la joie je touchais je 4 fois je suis ha slide il faut faire encore je dois, j'ai dit je vais, jes unretchais et je ne peux pas ces tweets je sais tu sais tu sais tu sais tu sais Tu sais tu sais et tu sais Mes seigneurs, vous constaterez que même avec la meilleure volonté du monde, je n'arriverai jamais à lever Clara Morgane ! Voilà, c'est ça ! Alors, comme vous l'avez vu, on était sur l'exceptionnel du grandiose, on a passé une émission fabuleuse ! Je suis d'ailleurs devenu, depuis, ami avec et Clara et son mari, Jay, que j'embrasse ! Et à un moment donné, j'ai eu l'immense honneur avec mon épouse d'être invitée chez Clara Morgane ! Et je vous la fais courte, on arrive, on se truffe la gueule, il est 4h30 du matin, je vais me coucher, à 6h je devais me lever, je me lève, je suis encore un petit peu dans le gaz, et je fais une marche arrière, et je défonce le portail de Clara Morgane ! Je peux dire aujourd'hui, droit dans les yeux, Clara, le seul truc que j'ai défoncé chez toi, c'est ton portail ! Et finalement, ce n'est pas donné à tout le monde ! Ça m'a coûté 550 boules d'assurance, mais de Dieu que ça valait le coup ! Oh oui ! C'est si bon, d'être un enculé de droite ! C'est si bon, car ça sent tout ce pognon ! Oh C'est si bon, d'être un enculé de droite ! Oh c'est si bon, car ça sent tout ce pognon ! Alors cette addiction, elle est toute particulière, parce que les addictions ça naît comme ça ! Moi j'ai deux amis, c'est Estelle et Guillaume, qui sont très amis avec Luc Alphandre ! Alors je découvre un été, et je découvre derrière ce sportif, un très 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 sérieux au niveau du canon ! Il est grand, il est sec, ok, mais alors je peux dire que quand il envoie, c'est comme quand il descend ! Et donc je lui demande s'il est capable de faire une addiction avec moi, il me dit évidemment on part en Andorre ! J'ai rencontré un mec qui a été champion du monde de ski, moi qui suis un petit enculé de droite, le ski, ça me connaît, j'ai fait Val d'Isère, petite descente à la clavier, t'inquiète j'ai de la mèche, j'ai de l'Aviator, je connais parfaitement tous ces codes-là, profession libérale oblige ! Et ben je peux vous dire que j'ai rencontré un mec qui non seulement est sympa, qui non seulement bouffe, qui non seulement boit des canons, et avec qui j'ai eu la chance de faire quelques petites gaudilles, et à un moment donné il a compris qu'il s'était Raoul. Là on attend Luc Alphand là ! Ouais moi je me prépare doucement, je vais dire, je crois que j'ai un peu d'avance au niveau du ski, donc je peux me permettre d'être plus cool, mais tu vas voir, le mec c'est une crème. Tac, nuque au vent, je l'appelle nuque au vent d'ailleurs, plus beaucoup de cheveux mais il a une belle nuque. Le catalan il compense beaucoup tu verras, il a un petit boucle, comme dans les films de boules des années 70, j'adore ça, avec une petite barbichette un peu blanche en bas, t'as envie de lui faire des câlins, c'est simple. Ouais c'est une peluche pour moi, un doudou, doudou Alphand je l'appelle. J'aime les belles choses, je peux dire que dans la bouche, il y a du foie gras, il y a du pâté, il y a du toast, ça aime les vins de soif, les vins de pêcheurs, les vins de matin, les vins de comme on dit, les vins de copains, les vins de plaisir, les vins de douche, les vins de péage. Je peux dire que ça boit tout et puis là derrière, c'est une truffe montagnarde, ça aime le licoreux, maintenant ça, ça y va bien, comme on dit, voilà. Ah bon ? Attends regarde Django, je me demande si c'est pas le père Alphand là. Regarde là, regarde là, regarde là, regarde là ! Regarde là, regarde là ! Regarde là, je le reconnais ! Regarde son style, inémitable ! Voilà, bam ! Comme je t'ai appris ! Comme je t'ai appris, voilà ! Voilà, bien, voilà ! Regarde comme il est gentil ! C'est un bonbon ce mec ! Merci mon lic ! Ça fait tellement plaisir de te voir ! On va passer une journée d'enfer, mon chou ! L'accouplement est rapide et manque de passion. J'étais en train de m'entraîner toi, je pensais à toi ! C'est vrai ? Ouais, parce que je t'ai vu là, c'est pas mauvais ce que tu fais, mais bon, j'ai encore deux, trois trucs, hein ! Sur les virages, à gauche ! Ça va aller, ça va aller ! Oh, ça va aller ! Je crois qu'on va poster une belle journée, mon loutio ! Ah ouais, tu m'étonnes ! Et je vais te montrer un peu le coin, là ! On va partir là-bas, là-bas, c'est la petite traite, là-bas ! Ça va être une belle journée ! Ça va être une belle journée ! Bon, mon Luc, tu es un vrai montagnard, on est d'accord ? Ouais ! Il paraît que c'est montagnard, il y a une tradition, hein ! Là, c'est notre première remontée, c'est qu'il faut boire un petit coup, hein ! C'est Hermann Meyer, ça te parle ? Oui ! Ben allez, attends, je me suis battu ! Tu t'es battu avec lui, tu t'es battu avec lui ! On est d'accord avec un mec, avec une combi, avec du gruyère, hein, c'est ça ? C'est ça ! Bon, eh ben, Hermann Meyer, pourquoi est-ce qu'il était bon ? Parce qu'il buvait de ? Il buvait de l'agnole ! De la Jäger ! Oh, du Jäger ! Il n'y a pas des gobelets comme ça, quand même, le matin ! Ah ben attends, on va se gratter ! Parce qu'il est lent, ton gobelet ! Je vais te fumer, Hermann ! Tu vas peut-être me fumer au ski, mais je vais te fumer au Jagermeister, tu vois, à la tradition ! Ça, c'est toute ma jeunesse, hein ! C'est très très bon pour moi, voilà, c'est ce qu'il faut, voilà ! Ça, c'est la dose ! Bon, c'est l'équivalent d'un petit café ! D'un bon café ! En plus, c'est que des plantes ! Eh ben... De toute façon... Est-ce que ça peut faire du mal, ça ? Non ! Hein ? Non, parce que les plantes, ça n'a jamais fait de mal ! C'est comme la chartreuse, hein ! Tac ! La santé par les plantes ! Santé, monseigneur ! Putain, on est bien, il fait beau ! Ouais ! Petit joueur ! Mais tu vas voir, ça va bien se passer ! Non, mais ça va bien se passer ! Tu m'as dit que quand t'étais jeune, t'attaquais, tu taillais des courbes ! Ah ben moi, je vais tailler des courbes ! Ah ben moi, c'est toi ! Ah ouais ! Planctez le bâton ! Planctez le bâton ! Planctez le bâton ! Une heure ! Une heure ! Le bâton ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Messieurs Duss, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planctez du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Messieurs Duss, ce qui ne va pas, c'est le planctez de bâton. Le planctez de bâton ne va pas du bâton ! Le planctez le bâton, ouais ! Le planctez, moi, le bâton, ouais ! Ah ! Bam 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 ! Et... Bam ! Oh ! Tiens, regarde ! Tac ! Je t'en ai remis de gouttes ! T'as vu ? Ah, je suis un beau fumier. Je suis de gouttes. Alors moi, tu sais, je m'appelle Regéraz, en vrai, en vrai non. Non ! Si, je suis savoyard ! Et il y a une tradition en Savoie, on skie, et toutes les 10 minutes, bam ! Un cul sec ! Bam, un cul sec ! Ouais, un cul sec ! Et tu me regardes dans les yeux, et si tu triches, je te latte la gueule. Non, jamais, ça va tricher. Vas-y, vas-y, triche. Non, je ne triche pas. Il n'y a rien dans le regard, ça ne bouge pas ! Ça ne bouge pas ! Ah, ça ne bouge pas ! Ah ! Je déviens ! Ah ! Ouais, ça bouge un peu ! Je déviens ! Ah ! Ça bouge un peu ! Je dé... Ah ! Oh putain, mon Luc ! Regarde, on est bien, il y a le soleil ! Viens, 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 viens derrière les sapins ! Derrière les sapins, mais qu'est-ce que tu veux faire derrière les sapins ? Devine ! Devine ! En tout cas, ces montagnards, ils savent recevoir ! J'arrive ! Les effluves d'hormones saturent l'atmosphère. Alors cette émission, déjà, elle n'a failli pas se faire. Parce que quand on est arrivés, Luc Alfand était malade, mais comme un chien, il avait fait une intoxication alimentaire. On est arrivés à 8h30, il dormait. On s'est dit, mais tu vas être capable de faire l'émission demain. Il a dit, laissez-moi dormir. Il allait se coucher, il était 21h. On était plantés, nous, on avait quand même fait 600 bandes pour venir le voir. Bon, on a laissé reposer la patte. Le lendemain, c'est là qu'on voit que c'est un champion. À 8h30, il était sur les skis. On aurait dit qu'il avait dormi 28h d'affilée. Je veux dire qu'il était impeccable, prêt au combat. Dans cette émission, on a vu pour la première fois Mara Mirez, qui est magnifique, qui est là, avec un beau petit pull rose face aux pistes, qui est là à la truffe au vent, et qui apprécie ce moment extraordinaire. On a vu aussi, à un moment donné, un chef, parce qu'il nous a régalé, mais il parlait catalan. Alors là, c'est poser deux questions. Soit à gauche, on essaie de trouver un mec qui parle catalan pour faire des sous-titres. Soit j'ai préféré le doubler moi-même avec ma voix dans les shots de chez Django. On a pris la facilité, comme quoi l'addiction, c'est aussi un peu de facilité. Et puis aussi, on a vu là-dedans un bon Luc, qui est capable d'une descente à toute épreuve, que ce soit effectivement sur des planches ou avec de la Yogermeister. Regardez ! C'est parti 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 ! Les amis, on a du pernil. Pernil, tu sais ça, c'est tous les jambons. Alors ici, il y a pas mal d'affluence espagnole. Donc avec les panes tomaques. Donc un pain où on met de l'huile d'olive, on frotte les tomates dessus. Et avec un tout petit peu, on peut mettre aussi de l'ail. Tu prends juste un petit bout comme ça de jambon qui fond sous la langue. Tu vois ? Waouh ! Alors nous avons ici une épaule d'agneau caramélisée. Avec dessus, c'est des pommes de terre à la mardoline, à la mardoline même. Fait avec un petit jus, je pense que c'est un petit fond de veau. Un petit jus comme ça, qui est aussi caramélisé. C'est magnifique. Voilà ! Ah, pied de cochon ! Oh, du pied de cochon ! Ah ! Des pieds de cochon désossés. Tu vois ça ? Avec les petits oignons là. Le pied de cochon désossés, je pense que c'est le mieux. Ouais, c'est une tuerie. Tu vois ? C'est une tuerie. Il y a un petit peu de gélatine, il y a tout ce qu'il faut dedans. Oh, regarde ! T'as l'impression d'être à la jonquière. T'as choisi ! Alors, bonjour chef. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous. On a mangé, c'était fabuleux. Alors, je vous laisse vous présenter. Voilà ! C'est à dire que moi à la base, j'avais surtout monté un concept qui faisait à la fois pizzeria et centre d'épilation. Vous voyez ? On s'occupait du CIF. Vous entendez ? Sillon intervessier. Oui. Ah ! On avait des gens de la haute, attention ! Nous avions des gens de la police. Nous avions évidemment des militaires. Des gens des professions libérales. Non, Andorre était plutôt content de nos prestations. Où est-ce que tu prends la viande, le poisson, les légumes, les produits ? Parce que c'est tout frais, c'est super bon. Nous, on a mangé pied de cochon pour toi. Moi, j'ai pris l'épaule d'agneau. Incroyable ! Ça vient d'où tout ça ? Vous voulez savoir où je prends mes ingrédients ? Ah ben ça, c'est très simple. Quand avec les copains de la pizzeria, on veut descendre se faire masser des glaouilles par les élégantes d'Andorre la Vieille, et bien juste derrière, il y a une station service. Oui, c'est là où on se fournit. C'est là qu'on prend la viande, c'est là qu'on prend le poulet, c'est là qu'on prend les poissons panés, le poppers, les bougies parfumées. Ah non, on est très bien déchalandés. Alors ma dernière question, c'est de dire, nous, les cuisiniers, normalement, ils sont gros, ils sont vilains, et au moins, ils restent en cuisine. Quand ils sont comme toi, en plus, ils vont baiser nos gonzesses, ça commence à nous emmerder. Merci encore. Merci beaucoup. Alors l'addiction qui suit revêt un caractère tout à fait particulier. En fait, quand j'ai commencé ce métier, tout le monde me disait, tu me rappelles quelqu'un, François-Xavier de Maison. C'est vrai qu'on a un parcours un peu similaire, des parents bourgeois qui nous ont poussé à faire des études, alors qu'on rêvait secrètement de devenir comédien et humoriste. Et puis, on se rencontre. Et on s'est rencontrés devant la caméra. Je vous jure que c'est vrai, l'amitié est née devant la caméra. Et j'ai vu un mec qui était rigolo, j'ai vu un mec qui était très intelligent, j'ai vu un mec qui connaissait très bien l'art culinaire, et j'ai vu un mec qui connaissait très très bien les vins. En plus, l'écran était magique puisqu'on était chez Petit Pierre, à Béziers, dans une table merveilleuse, avec ce gitan de Petit Pierre que j'embrasse comme du bon pain. Voilà, il est là. On a fini ensemble, avec mon François-Xavier de Maison, à parler de vins, mais qui venaient d'une autre planète. On parle de Grange des Pères, on parle de Château Rayas, on parle de vins que personne ne boit jamais et que j'ai eu la chance de boire avec les plus grands. On termine au Château d'Ithème, dans les Arènes de Béziers. On est en plein mois de juillet. François-Xavier est reparti, mais bourré de chez bourré de chez bourré. Heureusement qu'il y avait sa femme Anaïs pour le ramener à bicyclette, tranquillement chez lui, dans ses pénates, du côté de Tuir. Et puis, c'est ce qu'on appelle une journée fabuleuse. Et puis, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est Saint-Etienne, oui. Alors moi, je suis Saint-Etienne. T'aimes le monde du spectacle ? J'adore le monde du spectacle. Parce que mon père a de mon luceur. Dans Camarthe de dire qu'à mon luceur, c'est... T'aimes bien maquillère ? Ça veut dire que t'aimes ma mère ? Bah lui, il est de cette l'étienne. Et c'était pas noir. Ah bah en vrai. C'est des jolis accents. Ça fait des accents très fruités. On retrouve un tout petit peu dans Kaamelott. Mais Kaamelott, c'est des accents des morts du Lyonnais. Vous voyez ? C'est pas exactement pareil. Nous, on a ça, on a Aimé Jacquet aussi. Quand il fait muscloteur jeu, Robert. Muscloteur jeu. C'est joli. C'est tellement joli. C'est fouetté. C'est tellement chantant. Alors que moi, ma femme, tu vois, est de... Ma femme est de tuyre. Elle est très belle. Elle est d'ailleurs magnifique. Elle est très très belle. Et elle a un accent très chiantain. J'ai l'impression de coucher avec Francis Cabrel. Mais tu sais que Francis Cabrel, il tape dans les craquettes. Surtout, je vais te dire quelque chose. C'est Francis Cabrel, mais version petite mari avec la moustache. Parce que maman, elle est des origines espagnales. C'est la retirada. C'est un petit peu de notre histoire. J'ai envie de vous dire. Je suis arrivé il y a un minute. Deux verres avec le chicandier. Et vous voyez le degré de connerie. La concentration de connerie. Même au web, le village commence légèrement à se biosser. Mais imaginez les 25 prochaines années qu'on va passer ensemble. Mais imaginez le degré de connerie. C'est intéressant. Moi, ça y est. Ça y est, je suis rouge là. À la caméra, je suis rouge. Très bien. Rubicon, moi, ce que j'avais choisi comme couleur. Et il vire au move. Il paraît que sur le deuxième plat du milieu de l'églustation, il vire au move. Il est move. Il est violet. Il est statuzé. J'allais vous le dire. Il est rose. Il est statuzé. C'est normal. J'envoie du respiro pour les petits. C'est la première fois que j'ai voulu faire du sport. Qui correspond à peu près à la dernière d'ailleurs. Je suis pas allé dans une salle de gym. Vous savez où tout le monde est beau. Ils mangent des salades comme ça. Je suis allé dans une vieille salle de boxe. Toute pourrie. Où même les mains puent des pieds. C'est quoi ton addiction, François-Xavier ? Ou si t'en as pas. Ou si t'en as plusieurs. Le moment auquel je ne peux me soustraire. Le moment important de la journée c'est l'apéro. C'est l'apéritif. C'est le moment où on se dit on va se boire un petit coup de blanc. Et puis on va se détendre un peu. Quelque fraîcheur. On va faire un premier point. On va dresser un premier bilan. T'as souvent besoin de faire le point ? J'ai besoin de faire le point quotidiennement. Ça t'arrive de faire le point seul ? Ah non. Je ne fais jamais le point seul. Je fais toujours le point avec quelqu'un. D'accord. Donc du coup parfois il y a des prétextes. Il y a des amis prétextes. Ah ! Tu bois quelque chose ? Tu fais le point. Je fais le point avec lui. Mais non, non. Jamais seul. Ok. Je ne bouge jamais une quille tout seul. Jamais. Jamais. Il faut que j'arrête. Toi tu fais ça ? Ouais tout seul au garage. Et ouais je suis marié. Et moi ma femme elle me... Au garage ? Ouais tout seul au garage. Qu'est-ce que tu fais ? Tu rapports des motos ? Je vois des bouteilles, des très bons vins. Mais du coup tiède que je n'ai pas fait. Voilà. Au goulot au garage et vite. Ah ouais donc on est sur quelqu'un qui fait vraiment le point quoi. J'appelle les fainéants, les crosseux, les drogués, les vieux, les alcooliques. Tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi. On va aller refoutre en guiiiide ! Je suis candidé à envoyer les questions. Allez c'est haut ! Chaumouillant. Je vais déboutiner. Deux maisons écoute moi bien. Ecoute moi bien devant. C'est le respect. C'est mon peul. C'est le pepinien. C'est une sape. C'est le collectif. C'est la troisième mitin. C'est la manzana gardée. C'est la plancha. Je fais la cochonaille. Je te mets un peu de l'omont. Après je vais péter le côte de meuf ou le côte de veau. J'ai une ibérique. J'ai une plume ibérique extraordinaire. A mort. Demain on ne m'écoute pas bien. Oui. Je vais te fumer la gueule de maison. Vas-y. Vas-y mets la gueule. Oh ! Ah ! On ne va pas répéter. Oh la la gueule. Oh la la gueule. Non on ne va pas faire. Je suis de Moscou c'est très très bon ça. Je vais te montrer que le cinéma français gagne encore un peu d'artiches si tu veux. C'est que là il pourrait partir sur un petit vin. Bon voilà. Mais tu vas voir. Tu vas voir. Monsieur François de la maison. La grange des pères. La grange des pères ça parle de grange des pères. Parce qu'à un moment donné il faut faire péter une grange des pères. Alors attends mon François de la sud. Toi qui connais bien le vin vas-y explique-moi un peu ce vin. Pfff. Comment te dire ? C'est euh... J'ai même pas... Ça se commande pas. J'ai 3. 20 que j'adore. Le père rose de Marlène Soria. Euh... Rayas. Ah bah... Rayas de Milan. Ah bah la famille Perrin c'est ça Rayas ? On repose ça on fait Rayas. On fait Rayas. Alors on fait Rayas. Alors le cinéma vient de prendre un nouveau canon. Parce que le Rayas c'est le meilleur château d'oeuvre du peuple qui existe en France. Il est là. Il est là. Non, 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 non. Rayas 2006. Oh ! Jamais un canton rôti. Oh putain. Ça c'est extraordinaire. Jamais un canton rôti. On fait les deux. On fait les deux. On est des malades. Alors le cinéma français vient vraiment de prendre encore plus du galon. Voilà. Là tu le sais. Là c'est ouvert. Oh bordel. Ça c'est super. Il faut une fois qu'il vise droit. Il faut une fois qu'il boit du bon vin. C'est ça. Regarde. Je vais te montrer un truc. Oui. La dernière fois que j'ai eu un truc au CCR entre les cuisses, c'était à la gentillère. Je dis encore bonjour à Natalia à la Cristal Room numéro 17. Voilà, ça c'est ouvert. Elle m'a un peu résisté. T'as pas crié toi ? J'ai pas eu le pan. Non j'ai pas eu le pan. C'est de salle des ambientes j'ai envie de te dire. La classe. Toi c'est Fanny Ardent c'est ça ? Moi c'est Fanny Ardent. Alors excuse-moi. Jazon, prends-en de la graine. On a quelques verres. Petit peu de production. Et qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais vous expliquer ce que nous avons. Viens la pepito, je vais te résumer. On a un Hikem. C'est vrai ? On a un château Hikem. Non. Château Hikem. Il y a plus d'années. Je ne sais pas s'il y a rien qu'on va lire à la petite catin. Mais sur le 2002. Château Hikem 2002, voilà. Et on est sur un Chablis. Voilà. La Doucette. La Doucette. C'est le grand... Oh, Château Régnard. Régnard. Oh, c'est joli. C'est beau. Voilà. Et là, c'est là qu'on va partir sur les concours cuissecs. Parce que nous, on est des épicuriens. Des esthètes. L'hikem en cuissec, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. C'est les meilleurs. Et pour peu, on va jouer peut-être à la pétanque dans les arènes de Béziers. Donc, c'est quand même assez... Non de Dieu. Et vous savez que je vais fumer ou pas ? Non, mais est-ce que vous êtes au courant ? Je ne te choque pas trop, quand même. Moi, t'es coulain, je vais en plaire. Ouais, c'est vrai que t'es le firo. Ça fait de la peine parce que je sais qu'à un moment, ça a été votre business. Les caravanes, les parpaings. Moi, ce que je te dis, c'est que je te fume. Après, tu fais ce que tu veux de cette information. Tu as raison. Parle-moi bien la bouche. Écoute-moi, le taureau, ça va être toi, parce que j'étais éclaté dans la pétanque. Le taureau, ça va être toi. Et on en reparle après. Le gitan va être derrière toi. Et je vais vous humilier, ça me fait chier. Parce que moi, je suis bourgeois à la base. Et moi, les gitans, j'adore ça, les fêtes foraines, les pommes d'amour. Et à un moment donné, je vais vous piner sur votre terrain et ça va me faire chier. Tu vois ? Et je vais être le premier emmerdé. Le premier emmerdé, Pierrot. Et François-Xavier, depuis, c'est devenu un petit peu parfois mon grand frère. Je l'appelle très souvent quand j'ai des soucis avec ce métier que je ne connais pas. Et il me conseille toujours. J'adore ce mec parce que déjà, il a des tout petits tétons. On dirait qu'il a des tétons. Mais je vais vous dire ça parce qu'on est tellement devenus potes qu'on a fait les 40 ans de ma femme chez lui. Et à un moment donné, il a voulu faire la classe. Mais bon, il était quand même en ce bar. Et il a apporté un gâteau pour ma femme. Il était tellement bourré qu'il a fait tomber le gâteau par terre. On a tous fini en slobards à manger le gâteau à la cuillère. Si ça, ce n'est pas un copain, ce n'est pas un copain. Alors, notre prochain invité, pour moi qui ne suis pas un grand sportif et encore moins amateur de foot, c'est Sidney Govoo. Parce que là, c'est pareil, c'est une vraie rencontre. Ça faisait à peu près un an et demi qu'on se tournait un petit peu autour du trou de balle et on n'arrivait pas à se voir. Alors, c'est des gens qui ont, parce qu'ils ont toujours des plannings très chargés. Et donc, c'est pour ça qu'avec Django, on remplissait, on remplissait. Et Sidney Govoo, on l'a tournée le lendemain de Gérard. Alors, c'est-à-dire qu'on sortait du nuque cuite à 2h10 du matin avec le Lolo où j'étais quand même caramel. Et je me relevais le 7h du matin pour tourner celle avec Govoo. Et comme il se faisait appeler whisky coca, ce qui est faux parce qu'il n'aime pas le whisky, mais qu'il boit que du rhum. Mais quand même, on sait quand même qu'il a une très belle carrière et de football et de ballon. Et donc, à un moment donné, on s'est dit on va tourner le matin, on va faire des belles images et donc on va pas trop boire. Alors, ce qui est dommage dans cette émission, c'est qu'effectivement, on n'a pas bu assez, en tout cas pas assez devant la caméra. Il y a des gens qui nous l'ont reproché en disant mais quand même, tu avais Sidney Govoo, l'art du mec qui s'en met plein la gueule, l'art du mec qui termine quand même en kiwi tous les soirs et toi, tu lui as fait boire des petits bouts de bière à la dégueulasse. C'est vrai, c'est vrai, c'est de ma faute, mais je peux vous dire que hors caméra, on s'est terminé. D'ailleurs, on voit sur des petites images d'iPhone, on s'est terminé à la dégueulasse, on s'est cradé. On a même échangé de taxi parce qu'à un moment donné, je suis parti dans une mauvaise direction parce que j'ai pris son taxi, il a pris le mien. À un moment donné, je voulais prendre sa gonzesse, il voulait prendre la mienne. C'est ce qu'on appelle une partouze entre footballeur et gens de gastronomie. mais c'est un seigneur et je le réinviterai très 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 prochainement pour une émission spéciale football. C'est Pierre Ménès ! Il arrive à le faire, merde ! J'ai fait de main ? Non, je n'ai pas fait de main ! C'est compliqué, leur sport de Pérou ! Non mais je suis mal parti, là, je suis mal parti ! Je garde la bread ! Attends, putain ! Attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça va ? Ça va et toi ? Bien, bien ! Tu vas pas te blesser ! Non, non, parce que j'ai essayé de... C'est pour les artistes ! Ouais, c'est pour les artistes ! On va voir comment ça va ! Tu vois ? Ah ouais, ouais ! Ah ouais, d'accord ! On va peut-être aller prendre l'apéro ! Ouais ! Mendoim 43 Ouais ! C'est pour la police ! merci alors tu nous reçois où ici on est chez je crois que c'est ton copain vincent on lui a parlé tout à l'heure mais vas-y pourquoi pourquoi tu nous as reçu ici pourquoi parce que c'est un endroit où je vais régulièrement très souvent moi parce que à l'époque on était à germain avec les joueurs et que même les cadres de l'olympique de monde ici manger de fil en aiguille avec on a créé des vrais ça a fait les cons ici ou pas plus après carrière que pendant d'accord pendant carrière tu étais comme bon on a été sage il y avait un peu guillemets il y avait un petit surnom whisky coca quand même la légende c'est une légende voilà j'allais dire j'avais demandé c'est avec sylvain wilthorne on disait alors c'est avec pégy william de la base et pardon et c'est une légende parce que je ne buvais pas de whisky à l'époque ah c'est bon donc quelqu'un nous a appelé comme ça c'était une journaliste ou lui son nom mais c'est arrivé comme ça le comité de champion de france on avait dû finir un peu tard avec toute l'équipe une journaliste était là à dire whisky coca ok d'accord tu as voulu venir ici tu as fait tu as fait la brinque ici moi ton pote en plus on a eu l'occasion de parler c'est un mec quand même génial un putain de rital j'ai entendu parler un putain de macaroni mais super avec un coeur comme ça il a gardé tous ses salariés il bosse comme un taré il a il a racheté le resto à ses parents pour leur filet de retraite c'est un mec bien quoi oui c'est pour ça qu'on est là ouais c'est pas pour la gamelle d'accord on va pas se mentir on va pas se tirer les cartons président mon sydney l'émission s'appelle l'addiction s'il vous plaît est ce que toi tu en as une édition ou plusieurs ou pas non non je suis extrême dans ce que je fais parce que justement moi je trouve que c'est cette combinaison que j'arrive pas encore à trouver mais par exemple j'étais avec josé garcia lui fait énormément de sport et fait la brinque la brinque la brinque la brinque mais du sport après à don ce que toi c'est pareil peut-être oui ouais je suis sportif ok restez sportif aujourd'hui ouais si je fais du sport tous les jours pratiquement pas tous les jours mais je pourrais pas rester longtemps sans faire du sport et tu fais quoi tu cours je fais tout j'ai appris à courir parce que je déteste c'est bizarre footballeur de courir ouais mais j'aimais pas courir tout seul ouais ça je comprends donc j'ai appris de la salle je me suis fait une petite solde de buscu à la maison après je suis plus sport collectif mais on voit qu'il est bien manlé quand même on voit pas le tout mais c'est vrai que si on fait un concours dans deux on retire la chemise tous les deux je suis pas gagnant dans le business c'est quoi ton plus beau souvenir en tant que en tant que joueurs mon plus beau souvenir ouais ça restera notre premier titre à côté ouais à gerland donc c'est en je dis pas de bêtises 2002 2002 ça joue contre lance lance on fait la fille des 100 euros exactement ouais c'est le premier contre deuxième ouais et pour les titres de champion de france sur un match et en plus à domicile c'était le feu comme on dit c'était derrière il ya peut-être rouler ou de whisky coca quand même c'est après ça c'est après ça ok d'accord on a fait une soirée on m'a fini assez tard au el de nion voilà on a bien fini est-ce que tu as une petite anecdote croustillante sur le coup de bol sur ta vie sur ce que tu veux une anecdote petite anecdote et je te dis tu as pour réfléchir qu'est ce que j'ai fait comme connerie dans j'avais là ça a été amplifié c'est vrai qu'une fois je ne savais pas qu'on allait jouer ouais je monte dans l'avion et en plus je ne sais pas pourquoi j'y avoue tu montes dans l'avion tu dis tu dis déjà qu'est bon qu'est ce qu'on fait je suis à côté de mon pote rémi lercoutre moi je rentre dans l'avion à chaque fois je dors et je dis mais rennes on va où je dis mais t'es sérieux c'est vrai oui c'est vrai on joue là bas alors rien oui mais c'est bon bon ça va un peu à ce sont les maisons du cul bonjour messieurs comment ça se passe tant mais mais il me balance au nom de dieu regarde quand il ya des petites filoches comme qu'est ce qu'on y met patron après tu on y met un petit filet de citron déjà tu laisses un petit peu ouais on laisse un petit peu parler là il est encore vivant là on le snitch voilà ça c'est bon ça pas l'air les oh tu sais tu lui mets deux petits coups dans la gueule comme ça ça c'est c'est comment quand on est avec maman tu sais qu'on vient payer un bel hôtel tu vois tu lui as payé un sac et toi tu sais que tu as droit à l'oeuvrette et peut-être même la petite plaquette sur la fesse tu sais tec tec elle te regarde elle te dit putain c'est bien parce qu'il y a un voiturier tu vois c'est la seule de l'année profite coco donc on va vous faire griller ça et puis après et après on va le manger ouais mais je pense que je et puis j'ai vu et puis tes copains aussi c'est pas comme des putains de chroniqueurs qu'elle a le plus de veneux ils ont pas des fions de poulet les mecs comme dit Gérard Depardieu on a l'impression qu'ils chient pas ces gens là voilà regarde 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 t'as raison il vit ah il a jamais été aussi heureux le mec alors on est avec Vincent on est avec les copains on est bien on est tout en gestes barrières tu vois ça on respecte nous c'est les trucs qu'on respecte voilà il y a les blairons qui respectent pas nous on respecte c'importe quoi qu'est-ce qu'on y met dans la gueule dans la gueule c'est quoi tu nous le présentes Vincent Sidney ? Vincent Vincent c'est comme nous c'est quoi un café de poulpe on a un poulpe à la plancha avec des tagatelles à l'encre de sèche un petit quinoa du jardin et une salade de la maison une salade de la maison de la maison elle sort de la maison moi j'aime bien les vins qui se décalotent comme ça parce qu'on les peut les voir en caisse quand tu es au péage hop tu peux taper dans la goulotte et puis tu peux revisser non là c'est le frère à l'inspecteur ouais c'est Jean-Louis Colombo donc voilà c'est les palomètres c'est Côte du Roussillon c'est sympa c'est 2015 c'est ma date de naissance donc c'est important ouais c'est des belles cuvées alors on va se faire une petite partie de pétanque mes seigneurs hommage aux pétanques de l'inoventura je suis avec mon ami Sidney je vais te fumer la gueule comme d'habitude regarde regarde le travail en plus t'as vu ça c'est des boules travaillées par Ricard directement t'as le petit soleil ça se reflète dedans je vais te casser les boules Gobou tu as vu oh bon tu veux jouer à quoi là non mais j'ai toujours joué un peu court sous la douche ça change tout tu sais pour moi deux centimètres ça change tout l'élégance hop on se délire de merde là c'est pas si mal c'est une boule commerciale comme on dit non ça a pas pris ça a pas pris ça a pas pris on se trouve pour alors regarde ça regarde c'est des boules à nuque longue ça regarde tu vas tu vas non c'est un petit peu de la merde 100% là tu sais tu peux te jamais tirer la dernière on est d'accord bon bordel de merde on est d'accord ils m'ont mis deux dans la gueule ou c'est euh attends attends bon ok non 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 mais non non je suis non 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 c'est bon tu as gagné tu as gagné vas-y 2-0 c'est qu'en plus je vais être obligé de lui embrasser le fion peut-être tu vois ça va être ça va être un délire ça ah tu joues plus long tu joues plus long tu joues plus long voilà voilà ça y est c'est bon c'est bon il y compris le terrain tu vois c'est là il est là ouais ouais ah si c'est mieux ça c'est des boules d'enculé oh merde ah ouais j'ai une arme là on en parle oh bordel c'est impossible il la touche je lui caresse les boules je lui caresse les boules t'as toujours un pio qui fait comme ça là le chemin il est là le chemin il est là je sais pas pourquoi oh mon bernini oh Sydney tu commences à me casser les couilles là tu me dis je sais pas que je vais aux boules tu les mets à 3 centimètres c'est le seul truc où je voulais être piné je passe pour un con allez allez attends voilà à la raspaille dans ta gueule ah mais je vais tout te défumer tes boules je vais tout te défumer regarde ça y est je me suis mis trois raies quarts dans la gueule ça y est le chemin il est fait il est parti là c'est Jean Carapha voilà continue il est en ce régime complet il est en ce régime complet il est en ce régime complet c'est en ce régime complet alors là alors là mon seigneur oh putain c'est quoi cette merde ouvrez cette merde j'ai du produit ouvrez cette merde Alors pour rester dans le sport, on voit bien que j'ai un physique de sportif. Alors je me suis dit le football c'est pas mon truc, on voit bien au niveau des jongles c'est pas terrible. On dirait Pierre Ménès tu vois. Et donc du coup je me suis dit je veux prendre des sports que je connais. Des petits sports d'enculé de droite. Parce que les footballeurs eux ils sont toujours en survête avec un casque sur la gueule en train de porter des sacs de sport. Moi ce que je voulais c'est retrouver mes petites origines. Tu vois, Timo Cassin, petit pull sur les épaules, petite mèche giscardienne, on fait du golf. Et là qui de mieux que Mike Lorenzo verra. Mon but c'était en fait de dire que le golf pouvait être très démocratique. C'est d'ailleurs le souhait de Mike Lorenzo, c'est de faire du golf un truc accessible à tout le monde. C'est pas toujours simple parce que ça coûte un peu cher. Alors du coup on s'est dit on va pas aller dans des grands golfs, chiadés, guindés, etc. Je me suis dit on va aller au coeur de la meule, là où les gens ne portent pas d'habits. Là où des gens ont toujours l'arrêt à l'air et les oursins au vent. A savoir le Cap d'Agde. Et donc on s'est retrouvé au Cap d'Agde. On a bu des canons, on a fait de la voiturette, on était bourré comme des coins. J'ai quand même joué comme j'ai jamais pu jouer au golf avec un grand Mike Lorenzo Vera. Il faisait beau ce jour-là, on était bien entre copains et je voulais montrer que le golf, à part être un sport d'enculé de droite, c'est aussi un sport d'élégant et de gentleman. Quelques images d'illustration. Oh putain le basque ! Hé ! Je t'ai reconnu à ta connera ! On m'a dit que t'étais friable comme du shit ! Déjà tu as commencé par fermer ta gueule un peu. On va foutre ta bagnole où il faut et on y va. Tu crois que je n'ai pas vu le basque ? Il fait le malin bien sûr. De toute façon regarde, il a tout mis dans sa queue de bras. Parce qu'à l'intérieur du slobard c'est 6 cm. Je l'ai vu au camp de naturiste. Il fait beaucoup des zbroofs et ça ne termine jamais. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une finition. De toute façon ils l'ont bien vu. Il n'a jamais emmerdé. Et là j'ai m'emmerdé Auguste à l'altre. Allez. Oh j'y connais rien que c'est bagnole américaine, ils ferment eux-mêmes. Oh mon mec ! Oh je suis trop content d'être là, dis donc ! C'est mon copain ça ! C'est à même temps. Parfait. T'es beau comme un dieu ? Merci, toi aussi. T'es fit. T'as vu ? T'as bien travaillé là. J'ai bien travaillé. Et toi regarde, il y a cette petite trace blanche. On dirait les meilleures finishes de Julia Chanel. D'ailleurs ça tombe bien. C'est exactement ça. On est au Cap d'Agde. Est-ce qu'on va terminer culu ? J'espère. Est-ce qu'on se fait un petit practice avant ? Allez. Est-ce que je veux te fumer la gueule comme du shit ? Ça c'est non. Yes ! Allez, on y va. Mais si je veux te fumer la gueule, je veux te fumer la gueule. Je veux te fumer, je veux te fumer, je veux te fumer, je veux te fumer, je veux te fumer. Impossible. Oh, oh, oh ! Regarde ça ! Ah ben ça y est, il nous rentre dans le cul. Pas parce que nos Cap d'Actes, on se tape tout de suite dans la craquette. On peut attendre 10 minutes quand même. Lui, il appelle ça la babate. Voilà. Moi, j'appelle ça la bibite. Sous-titrage ST' 501 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 Un petit message pour nos humoristes belges, n'est-ce pas ? Qui ne sont pas très français également. Rentre chez vous ! Et laissez-moi avec papa. C'est très bien. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire qu'on en a marre de voir le fion de deux influenceuses au Seychelles dans 50 minutes inside avec la voix de Nikos ? Salut les loups, c'est Nikos. Salade de tomate au nion à Lagasse. On en a marre les loups, on en a marre de voir le fion des influenceuses partout les loups, ok ? Vous envoyez un SMS, Star Academy, hashtag Nikos, hashtag Jason Chikandier, hashtag String, hashtag Magali Berda, hashtag Tendilite. Bisous les loups, je vous embrasse. La Grèce, Tchatsiki, Tchatsiki dans le cul. Tchatsiki, Jason, hashtag Jason, n'avez pas vous étouffé. On n'a pas encore bu ? Il est bon, il est bon. Est-ce que tu peux dire que Léa Salamé a énormément de talent ? T'as beaucoup d'amis. Et voilà, tu as énormément de talent et qu'il faut savoir être élégant et laisser la place aux jeunes avec la voix de Laurent Ruquier. Ok. Bon, alors à la limite, avec Laurent Ruquier, on peut tout dire. Bah oui, parce que je n'aime pas Léa Salamé, vous comprenez ? Donc je peux tout lui dire, Léa. Donc il faut savoir se barrer, tout simplement. Jeune, pas jeune, fille, pas femme. Il faut savoir se barrer. Et laisser la place à Lolo, tout simplement. Et l'élégance, l'élégance, tout simplement. L'élégance. Merci beaucoup. L'émission s'appelle l'addiction, s'il vous plaît. Alors, première question. Est-ce que tu as une addiction ou des addictions ? Wow, il y en a plusieurs. Ah. Il y en a plusieurs. Tu sais, en Bretagne, nous, l'apéritif, c'est sacré. Ouais. Un peu comme partout en France, en fait. On s'en rend ce compte. Mais l'addiction, non, mais en fait, j'ai une anecdote avec ça. Parce que, c'est vrai, tu vois, ce n'est pas genre le cliché, les bretons, tout ça. Quand j'étais petit, vraiment, mes parents, ils faisaient un apéritif pour tout. Dans le sens, ma mère, elle me regardait, elle me dit, pourquoi tu as dit ça, toi ? Non, mais c'était fou. Genre, tout était prétexte à apéritif. Ok. Ça commençait par genre, ah bah tiens, on vient de vacances, apéro, on invite la famille. Apéro, bon, ok, tu dis bon, ok. Après, c'était bon, bah tiens, il a acheté une voiture, tonton, m'apéro. Ah, ok. Et je te jure que c'est vrai. Vraiment, je te jure que c'est vrai. Un jour, on a fait un apéro pour l'achat d'une tondeuse. Je te jure que c'est vrai. Vraiment, on a réuni des gens qui sont venus. Ok. Et puis, on a dit à la tondeuse. À la tondeuse. Je te jure que c'est vrai. Ah oui, mais tu es dedans, du coup. C'est comme Obélix, quoi. En fait, tu vois, c'est un truc de l'apéritif. C'est un truc de genre, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie, en fait, de ma culture presque. Oh, punaise, c'est là ? Chez Colette ? Laurent Barre. Laurent Barre. On a la petite dentelle, là. J'ai l'impression d'être dans les galettes de Pontavenne. Ouais, c'est ça. Oh, punaise. On a les petites fleurs. Les petites fleurines. Regarde cette porte magnifique. Regarde comment elle est magnifique, cette porte. Mais elle va nous ouvrir ou pas, Colette ? Je sais pas. Tu la connais ? Bah, je la connais, ouais, mais il faut l'appeler. Il faut faire doucement, il faut faire. Vas-y. Attends, vas-y. Il faut y aller doucement. Colette ? Oui, bonjour. Ah, merci Colette. Parce qu'elle est belle en plus. Merci beaucoup, très chic. Oh là là. J'y vais, j'y vais. Colette, est-ce que je peux vous embrasser ? Oui. J'ai le droit ? Oh, Colette. C'est... C'est ma vie. Bonjour, ma marque en toi. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation, c'est trop beau. Colette, franchement, j'adore. C'est trop beau. C'est tout ce que j'aime. C'est le style de la Bretagne, ici. Enfin, moi, je suis chez moi. Mais c'est vraiment authentique. Je suis chez moi. Ça me fait trop de bien. Je crois savoir, Colette, que vous servez un alcool particulier, dont personne n'a la recette. La recette est connue, mais... C'est un peu mystérieux, quand même. Il y a un petit mystère. Et on va vous en prendre un. Oui. Je ne veux surtout pas savoir ce qu'il y a dedans. Non. Marc-Antoine, je vais lui poser quelques questions. Et chaque fois qu'il répondra faux, il boira deux petites gorgées. Ah oui, d'accord. Et Colette, on n'a pas le droit de plus de combien de verres ? Deux. Deux. Et après, c'est terminé. Panoramix, vous me rappelez. La potion des gaulois. Alors, on a combien de clients ? Il y a un client. Un client. Deux clients. Trois clients. Quatre clients. Cinq clients. Et comme on a l'équipe, grosso modo, il faut en préparer pour dix personnes. Non, ce n'est pas vrai. Six. Ce n'est pas vrai. Cinq fois deux, ça fait dix. Cinq fois deux, ça fait dix, non ? Non, on est quatre. On est quatre. Quatre à boire. Ah oui, c'est vrai. Quatre fois deux. J'ai essayé de tricher un peu. Je suis comme Obélix. On ne triche pas avec Colette. Non, non. Non. Je ne me laisse pas faire. Bon, allez, on s'installe. On s'installe. Là où vous voulez, je vais vous préparer. Ma superbe Colette. C'est magnifique. C'est servi en plus. C'est magnifique. C'est à l'élégance. Et c'est très beau. Et surtout, c'est marqué Laurent Barre sur le verre. C'est magnifique. Merci beaucoup Colette. Merci Colette. Je n'ai jamais fait un quiz de FizzDup autant que celui-là. Let's go. Quiz. Terminé. Non, c'est... C'est... Oh, c'est... Excusez-moi, c'est rideau. C'est ça, c'est ce qu'il y a un scott qui n'en veut. Non, il y a un qui n'en veut. C'est moi, Bruno. Je suis venu voir. Oui, même, même, Bruno. Je te dis à Bruno. Et pour toi, je n'en veux. Comment ils appellent Bruno ? Oui, oui. Oui, je te dis à Bruno. Est-ce que je suis tranquille Bruno ? C'est quelqu'un qui mangeait les bocs-dins et le corps très normal. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Vous voyez Marc-Antoine de la gueule qu'il a. C'est vrai qu'à la fin, quand il est bourré, je ne sais pas pourquoi, on dirait un perroquet. Il y a tous les cheveux de derrière qui commencent à s'avancer comme ça. Oh, on a terminé, mais c'était fabuleux. Quel moment. Voilà, quel moment. Alors après, dans l'addiction, on a découvert aussi plusieurs choses. C'est que le perso, le pro, tout ça se mélange. Et puis moi, j'ai eu des problèmes de santé entre-temps. Alors du coup, j'ai eu le foie un peu chargé, on me l'a avoué. Et donc, malheureusement, l'addiction commençait à tirer. Commençait à tirer sur mon corps. Alors j'ai dit, j'en fais une dernière. Une petite dernière. Avec celui que je voulais avoir depuis le début, qui est mon grand seigneur. Laurent Baffi, le sniper. La télévision que j'aime. Le mec, en fait, il fait une vanne et derrière, tu n'écoutes plus l'invité tellement tu ris. Eh bien, j'ai eu la chance de faire avec Laurent Baffi. Je lui ai dit, Lolo, tu n'es pas obligé de t'en mettre à la gueule parce que moi, j'ai le foie un peu chargé, donc on peut y aller mollo. Eh bien, il est parti en sprint, le copain. Et je peux vous dire que cette émission, eh bien, elle a fait du bruit. Regardez-moi ça, mon Lolo Baffi, bien bien truffé. Il commence même à être plus truffé que moi. Toute une époque se perd. Ce que je l'ai vu, il s'en tue, c'est la porte de Brangbourg. Enfin, sur les touristes, ils m'ont compris. Pichnetsch, humorisme. Ah, j'en mets plein à vue. Je peux dire, je ne suis pas séché de ruquer l'autre jour. Ah, ça, l'humour, c'est un petit peu moi la nouvelle génération, tu vois. Tous les anciens du gaz. Anciens du gaz, bonjour. Bonjour. Pardon. Non, mais ce que... Peut-être que je vais fermer ma gueule. Ça fait 30 secondes de silence, je viens de me faire enculer. Je croyais que j'allais chez Petrocy en bouffant du caviar. Je me trouve chez Petrissian, spécialité tête de veau. Ouais, petit budget, hein. L'entente Etienne, à la base. T'es l'enseigne ? Ouais. Patron ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a envie de prendre des trucs chers. Vous souhaitez du blanc, du rouge, du rosé ? On va prendre du champagne sans alcool. Ça va être compliqué, mais par contre, on peut chercher. Je vais servir le garçon. Et toi, donc, tu ne bois jamais ? Moi, je bois 7 hectolitres de champagne par an. Mais non. Ah ouais ? 7 hectolitres de champagne par an ? Bah oui, sinon j'ai soif. Ravis, merci, depuis le temps, depuis le temps, on se court un petit peu derrière le standard et on a des amis communs, on a des habitudes communes, on a des ennemis communs. Merci d'être là. Première question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu as des addictions ? Première question que je pose à mes interviewers, est-ce que c'est payé ? C'est payé. D'accord. C'est quoi le cachet ? Ticket resto, comme tout le monde. Ça me bat, moi je suis un gros vin, moi je suis en fin de carrière. C'est quoi, c'est un carnet ? Non, Marc-Antoine Lebray, je lui ai donné la moitié d'un ticket resto, et si l'émission fait plus de 500 000, je lui donne l'autre moitié. Et elle a fait combien à l'émission ? Pour l'instant, on a 300 000, donc il attend son autre moitié. Voilà. Ça te va ? Oui, j'ai des addictions bien sûr, bien sûr. Le bon vin. Bon, je t'ai dit le bon vin en premier parce que je te connais, non. En premier, c'est la famille, en premier. C'est ma famille, mon addiction. Le bon vin, avant c'était le tennis, maintenant c'est le padelle. Ouais, bien sûr, parce que tout le monde, padelle qui vient du Mexique. Montre pas du doigt, c'est tellement vulgaire de faire ça. Parkinson et alcooliste, est-ce que c'est compatible ? Je ne sais pas. A voir. Ce n'est pas évident. J'ai l'impression de voir ma mère à Noël. L'enculé. Écoute, l'image est belle. L'image est belle. Moi, je dis que tu t'en sens pas mal. Interview, descente de police. Alors là, on se fait un petit hommage, descente de police. Et là, tu dois faire réponse courte. Très courte. Voilà. Quel est ton joker cul ? Ton joker cul, ta femme, elle te dit, t'as le droit d'en baiser une, sauf moi, t'as un joker cul. Je le sais, je n'ai pas... Alors ? Alors, on fait le beau, on fait les... Ah, je le dis, mais... Arlette Chabot. Connard. Non, mais alors, tu juges mes goûts ? Non, 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 je ne juge rien du tout. Ton vrai joker cul. Arlette Chabot. Mais dis un truc américain. Je la déglingue. Arlette Chabot. Non, un truc américain. Arlette Chabot, putain. Ah, ok, d'accord. Quel est le plus gros fils de pute dans ce métier ? Euh... Je crois que c'est moi. Oh, regarde là, celui-là. Ouais, ça y est, 64, la langue de bois. Tu dois fourrer un seul animal. Lequel ? Un teignat. Un teignat, tu fourres un teignat. Ouais, il est déjà dans mon cul, j'ai l'impression de m'enculer. Je vis en autarcie. Alors, pas du tout, les gars. Si on doit fourrer un seul animal, c'est le koala. Ça doit être magnifique de fourrer un koala. Après, t'as la bite qui sent lequel il pousse. Bah, tu comprends le truc ou pas ? Il est sur le truc, il arrive, il te regarde gentiment. Il te regarde déjà quand tu le baisses. Donc toi, tu fourres un teignat, très bien. Tu dois te faire péter la gueule pour une seule personne. T'es obligé, tu dois te faire péter la gueule, tu choisis qui ? Guillaume Bat. Putain, j'étais sûr. J'ai dit à Guillaume, il va répondre Guillaume Bat. Considères-tu ta bite comme ? Et là, c'est question en champ multiple. Turgescente, magnifique, sympa, convenable, amicale, pas ouf, médiocre, dégueulasse. Il n'y a pas l'adjectif qui convient. C'est vrai ? Il n'y a pas. Non, parce que je n'avais pas plus bas, c'est pour ça ? Non, 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 il n'y a pas l'adjectif. Dégueulasse moins, ça existe ? C'est pas bien ce que tu fais. Considères-tu à l'instar de Michel Sardou et d'Aïem Nour ? Et qui ? Aïem Nour. C'est qui ? Tu sais, c'est son gamin au Maroc, tout ça, très bizarre. Télérité. Ah bah oui, mais bon, intéresse-toi, tu bois chien ou nain. Considères-tu qu'on vit dans une belle période de merde ? Non. D'accord. Non, on vit dans une période formidable, qui ne va pas durer longtemps. Il faut vraiment en profiter parce que ça ne va pas durer longtemps. Ok. Je suis assez d'accord avec ça, mais formidable jusqu'à quand ? Tant que j'ai un iPhone, tout me va, moi. As-tu déjà eu un rapport avec une personne invalide ? Attention, les gens de la télérité ne comptent pas. Et la famille ? Vas-y. Ça compte la famille ? Oui, ça compte. Oui. Au festival de Cannes. Humour. Vannes. Les Cannes comme les Cannes des handicapés. Orthopédiques. Voilà. Au cas où Aïem Nour n'ait pas compris la vanne. Très déçu. Très déçu. Ah putain, il s'est fait la moitié de la bouteille en 3 secondes. Très déçu. Dans l'Arche de Noé, tu peux emmener qu'un seul être humain. Ce n'est pas un membre de ta famille tant que tu conquises. Un seul être humain dans l'Arche de Noé ? Avec le but de me reproduire. Avec le but de ce que tu veux. Je t'emmène toi. Oh. C'est très bon. À une condition. À une condition. Vas-y. Qui est du vin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vin. Du vin. Beaucoup de vin qu'on oublie ce qu'on a fait. Oh, tu as lâché une caisse. Non mais… Oui mais… Non mais il ne faut pas avoir ça comme ça. C'est plus… De la convivialité. Je lâche la pression. Voilà. Tu vois, j'étais un peu ému de te voir. Tu ne peux plus faire de vannes à vie. À vie. À vie. À vie. Tu peux refaire des vannes. À une seule condition. C'est que tous les matins, tu vas chez Jeremy Michalak. Tu lui soulèves les burnes. Et tu lui lèches un petit peu. Tu lui casses l'écrouille. Je n'ai même pas envie de salir cette émission avec des noms de cons. Non, non. Question suivante. Tu salis tout. Ce n'est pas beau ce que tu fais. C'est délicieux. Merci. Vous avez l'habitude d'animer des dîners. Vous l'avez fait pendant un an. C'était l'émission 17ème sans ascenseur. C'est au Paris 1ère. Mais on buvait plus qu'ici, il paraît. Oui, mais on s'est fait dénoncer par un petit con. C'est pas vrai. Sur le fait qu'on buvait et qu'on fumait. Ah d'accord. C'est ça. Et vous avez le… C'était qui ? C'était un petit con qui était à cette table. Bien sûr. Qui aurait vendu du beurre aux allemands sûrement. Qui a dénoncé quoi ? C'est quoi cette blague ? Et donc voilà… C'est quoi l'histoire ? J'ai dénoncé qui a quoi ? Je parle pas aux cons, ça les instruit. C'est quoi cette farce ? Je parle pas aux cons. Bah tu peux pas balancer le truc comme ça en direct à la télévision. Je vais pas dire exactement ce que je veux. Ah bah vas-y, c'est ce que tu veux mon pote. Bah vas-y, c'est ce que tu veux. Mais c'est quoi ce délire ? J'ai dénoncé qui a quoi ? Oublie-moi. Je suis pas ton pote. Mais c'est une farce. Pourquoi continuer à faire rire ? Regarde les chevaliers du fiel. Non. Ils s'emmerdent pas. Non, non, bah tu sais pourquoi ? Vas-y. À 3,80€ on les appelle les chevaliers du fioul. Ils se gamment les mecs. Plus ça monte, plus ils prennent. Mais sans déconner, pourquoi encore faire rire ? Pourquoi y aller encore ? Pourquoi se dire ? Un jour tu avais dit à l'Espagne… Parce que c'est la seule boîte de sauvetage. Parce que t'as dit, j'ai pas les moyens d'avoir un procès tous les jours. Ça y va quand même. Tu te dis à l'Espagne. Ouais. Mais il faut continuer. Mais jusqu'au bout on va faire rire. Jusqu'au bout. C'est fou quoi. Bien sûr. Non mais exactement. C'est toi qui dis ça. Mais oui. Mais je pose une question. Toi qui pose ton foie sur l'autel de l'alcoolisme. C'est comme si tu disais pourquoi continuer à boire. Docteur Delage, cette émission vous est dédiée. Je t'encule docteur. Vas-y. Moi et Megama GT on t'encule. Il fait aussi des imitations comme l'Ukini. Comment appelle-t-on le bureau derrière lequel s'assoit le président des Etats-Unis ? Avouez que vous aviez déjà entendu ça Marcela Yacoub. Ah non franchement. Mais moi j'ai travaillé Kikouché. Pardon ? Kikouché comme Proust. Ah vous travaillez Kikouché ? Oui on appelle ça une pute. Toi qui est très cinéphile. Alors c'est toujours con de dire trois films et tout mais en fait c'est trois courants. C'est trois courants plutôt. Comme ça tu dis le cinéma qui m'a buté, qui me donne envie d'y croire, d'y recroire. Je les ai les trois films. En un je dirais Un singe en hiver. Blondin, Antoine Blondin. Audiard, Blondin. Bien sûr c'est adapté de livre de Blondin. Donc c'est pas Audiard d'ailleurs c'est le réalisateur, tu vas me dire son nom. Gernouil. Gernouil. Merci. Et les rares fois où je me suis pété dans ma vie. Tu sais quand j'ai un petit succès ? Ouais. On me dit oh là là vous avez du talent et tout. Je me mets un singe en hiver. Ouais. Et là, je vois le delta. Le delta, la marche de progression. Donc ça, ça me recadre bien. Parce que tu as été dialoguiste aussi et tu l'es. Non, je l'ai fait très très peu au théâtre. Non, je suis auteur au théâtre, je ne suis pas dialoguiste. C'est-à-dire que tu es un dialoguiste ? Non, non. Oui mais tu es auteur. Ce que je veux dire c'est que toi qui fais les dialogues au théâtre. J'ai fait tout au théâtre. Parce qu'Un singe en hiver ça s'est joué d'ailleurs avec Eddie Michel et Fred Testo au théâtre. Ce que je veux t'expliquer quand tu auras un peu le temps de fermer ta gueule. C'est que je pensais naïvement, en ayant le sens de la répartie, je pensais faire une carrière de dialoguiste. Et ça n'a intéressé personne. Je pense que j'aurais été un très bon dialoguiste. Mais voilà, c'est bizarre, ça n'a pas intéressé les gens. En deux, je mets Annie Hall. Oh putain, Woody Allen évidemment. Et je suis d'accord, c'est pour moi mon préféré de Woody Allen. En trois, les valseuses. Ouais, bien sûr. Oubliez. Bien plus mon polo. Non, bien sûr. Bien sûr. Ça a été pour moi fondateur. Tu as fait un film, les clés de voiture. Les clés de bagnole, pardon. Non mais je sais. Est-ce que tu veux refaire un film ? Oui. J'ai écrit cinq scénarii depuis qui n'intéressent personne. Les clés de bagnole, j'ai tout payé, donc je décide de tout. Non mais je sais, tu as fini de payer en 2010. Oui, mais quand il faut passer par la voie légale, ça coince. Oui, ok. J'ai écrit plein de scénarii. J'en ai vendu aucun là. J'en ai un sur l'écologie qui s'appelle Un petit geste pour la planète. Oui. Et je galère un peu. Il faut trouver quoi ? Il faut trouver un million, un million et demi, deux millions ? Oui, deux millions. Deux millions, ça se fait. Parce que moi, je peux faire combien sur toi ? Moi, j'ai 200 euros. Mais je les donne avec plaisir. Oui, c'est un début. Maintenant, le premier livre qui t'a foutu le cul à terre. La gloire de mon père, Marcel Pagne. Ça, je comprends. Mais bref, je n'étais pas sûr. J'aurais dit ça ou L'étranger d'Albert Camus, mais La gloire de mon père. Non, alors L'étranger d'Albert Camus, je peux t'en parler. Oui. Chang, je te fais l'insipite, première phrase. Vas-y. Chang tentera-t-il de lever la moustiquaire ? Je n'ai pas envie de jouer, je n'en ai rien à branler. C'est une devinette d'auteur enculé. J'ai fermé le livre. Je me branle que Chang lève la moustiquaire ou pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est vrai ? Ah oui, j'ai fermé le livre. Tu déconnes ? Non, je ne déconne pas. Tu n'as jamais lu L'étranger d'Albert Camus ? Si. Chang tentera-t-il de lever la moustiquaire ? Donc du coup, on est sur Marcel Pagne. Tu prêches converti. J'ai décrypté son œuvre et j'ai fait un film où j'explique son travail. Je donne les clés aux gens pour qu'ils comprennent l'artiste. J'ai appelé ça les clés de Pagne. Ça n'a intéressé personne. Ouais, je pense qu'il faut un côté un peu fou pour faire ce métier. Ah, vous aimez bien quand on vous fait mal ? Quand on vous coiffe ? Ouais, ouais. Tu sais pourquoi les hippopotames baissent toujours dans l'eau ? Non. Va faire mouiller une chatte de 80 kg. Oui, mais d'accord. Mais moi, mon émission, ce n'est pas la grosse rigolade. Tu comprends ? Je suis déçu. Qu'est-ce que je te dise si tu ne connais pas les animaux ? Viens, il y a des méandres. Viens. Ah, il y a des méandres. C'est un animal, ça. Des établissements un peu de qualité. Mais là, tu vas lui faire mal aux pauvres coches. On est comme à l'époque, regarde. Je suis candidé, viens, putain ! T'as un mec qui vient de se prendre un coup de torchon dans la gueule par ma fille. T'as la vieille canaille derrière qui demande si on ne sait pas quoi. Ça fume à côté d'une borne incendie. Ouh, elle est méchante. Elle est méchante, là, Romane. On va faire tomber du vin. Elle n'en a plus rien à faire. Ça va faire mal. T'as une île flottante ? Ah ouais, elle est hyper bonne. T'as une île flottante ? Oui. J'en veux une. Ile flottante ! Le mec, il a voulu boire trop. Il est en bout de piste. Il est au bord de la grève de foie. Après, voilà, il se croit un petit peu jeune, mais il est déjà daté. Et voilà, quand on imagine le nombre de bouteilles qui vont se produire sans lui, c'est triste. Elle tienne. C'était un type formidable. Un grand cœur, une petite bite, mais un grand cœur. Un type extraordinaire. Moi, j'ai connu des femmes qu'il a baisées, dont ma mère. Et je voudrais saluer sa mémoire. Vous avez vu dans quel état il se met, mon Lolo ? Ah non, mais il est plus bourré que moi. Alors il dit, j'aime pas le vin, j'aime pas ce vin, etc. Tu parles. Il a bu au moins trois litres de pinard, le copain. En plus, il a un fion de lapin, il est foutu comme une grenouille. Donc tu m'étonnes qu'il était bien, bien, bien truffé. Il y a certains qui nous l'ont dit, qui ont dit oui, j'ai trouvé qu'il était désagréable, etc. Je peux vous dire qu'un truc. Je vous jure que c'est vrai. Laurent Baffi, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais c'est une posture. Et quand j'ai eu des problèmes de santé, le premier qui m'est fait livrer des sandwiches, et de quoi boire de l'eau, et de quoi avoir des fruits, des légumes, etc. C'était Lolo Baffi. Et le mec qui, aujourd'hui, commence à m'appeler tous les matins pour me demander de mes nouvelles, c'est Lolo Baffi. C'est un vrai, c'est un élégant, c'est un seigneur, je tiens à le rappeler dans cette vidéo. Ça y est, mes superbes ! Ce best-of numéro 2 touche à sa fin. Je vais vous dire quelque chose, cette addiction, elle m'a apporté énormément de choses. Déjà professionnellement, j'ai rencontré plein de gens. Moi, c'était le travail que je voulais faire, devenir comédien, devenir humoriste. J'ai pu échanger avec plein, plein, plein de personnalités différentes. Et puis, c'est vrai que quand on a eu un petit coup, une vino veritas, donc on se dit beaucoup plus de choses, alors on m'a reproché. On m'a dit, pourquoi tu ne prends pas des invités normaux qui ne sont pas des stars, etc. J'avoue, mais à un moment donné, c'est vrai que quand on fait ce métier, le métier que je veux faire, c'était bien d'échanger aussi avec des gens qui partagent la même passion, à savoir la caméra, à savoir s'essayer un peu à l'humour, à la comédie. Et puis, moi, ça me permettait d'échanger et de progresser en même temps que je rencontrais ces diverses personnalités qui m'ont tout apporté, toutes. Et puis, ça m'a donné l'idée, l'envie de faire autre chose, d'aller plus loin. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on ne peut pas tout miser. L'alcool n'est pas l'alpha et l'oméga de l'humour. Et ça, j'en ai bien conscience et vous en avez bien conscience aussi. Et ça m'a permis de me dire, si je proposais autre chose, si à un moment donné, on partait sur d'autres formats. Alors, il y a plein de nouvelles aventures qui vont arriver. Des aventures où l'alcool sera peut-être présent, peut-être pas. On parle de culture, on parle de cinéma, on parle de peinture, on parle de littérature, on parle de radio, on parle de télé, on parle surtout d'amitié. Il y aura des gens qui seront connus, des gens qui ne seront pas connus. En fait, être connu, être pas connu, on s'en fout. C'est à un moment donné un regard, un échange, peut-être parfois un bon coup de fourchette. C'est des gens vrais et c'est tout ce qui compte. Alors déjà, je tiens à remercier l'ensemble des invités qui m'ont tous apporté, qui ont tous été adorables, qui ont tous joué le jeu. Merci, merci à eux. Je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à cette émission. Le premier, c'est Django Durand, le réalisateur. Je remercie évidemment Lucas Limon, Matoukan, mes deux petits frères que j'adore, qui ont été là depuis le début dans cette émission, dans cette aventure. Je remercie également Feed Cool, qui est un compositeur de génie et qui nous a fait plein de musiques dans l'émission, des musiques originales, que vous retrouvez notamment dans le générique. Et je vous remercie surtout vous, mes superbes. Alors, il y a des émissions que vous aimez, des émissions que vous n'aimez pas, des émissions qui vous ont surpris, des émissions sur lesquelles vous avez dit l'invité, il ne me plaît pas. Et bien, ce n'est pas grave parce que la diversité, c'est comme un repas de famille. À un moment donné, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. On avance tous ensemble, on progresse tous ensemble. Et je vais vous montrer de nouvelles émissions, des nouveautés. On va parler de plein de choses. Et tant qu'il y a du plaisir avec vous, mes seigneurs, à partager autour d'un bon repas, je dirais la vitre est belle. C'est là !